bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à contrôler manuellement votre exo plus via une télécommande et bien plus encore pour cela je commencerai par vous présenter rapidement l'exo plus puis je passerai à la partie technique ensuite je expliquerai comment le configurer et enfin je le ferai voler l'exo plus est un drone follow me géré automatiquement par un autopilote il a été conçu dans le but d'être le plus simple possible d'utilisation même un enfant de trois ans peut le faire décoller tout cela est possible grâce à l'application extrêmement simple de squadron seulement celle ci compte énormément d'utilisateurs même si de nombreux ajouts sont prévus l'exo plus restera de base un drone automatique ce tutoriel est fait pour vous si comme moi vous avez envie d'aller plus loin et contrôler manuellement votre uav il est indiqué sur les sites exo plus que le rc control is possible with any ppm some chance miller pour le contrôler vous aurez donc besoin d'une rc ainsi que de son récepteur ppm some si vous n'en avez pas encore ou si vous ne voulez pas vous ruiner pour une radio commande je vous conseille la radio link at 9 ainsi que le récepteur radio link r6d de tout coûtant une centaine d'euros vous avez sous les yeux une représentation schématique du exo plus que j'ai essayé de faire la plus représentative possible on y retrouve comme sur tous les drones la batterie en jaune le contrôleur de vol ainsi que les moteurs avec leur contrôleur exo plus est également équipé de beaucoup d'entrées possède un gps un baromètre une antenne bluetooth une prise usb ainsi qu'une entrée radio 3 pin pour le ppm allons voir à quoi ressemble réellement tout ça donc avant d'ouvrir notre drone on va commencer par enlever les hélices voilà donc une fois ceci fait donc on enlève la batterie donc là il ya deux fils qui dépassent que vous n'aurez normalement pas avant que vous ayez déjà bidouillé votre exo ce sera les câbles dont on aura besoin plus tard et donc on le retourne et puis bah c'est parti un dévissage des dix vis enlever et voilà on se retrouve avec notre drone ouvert donc on a à l'avant ici la petite carte avec le gps et le compass le contrôleur de vol qui est fixé sur la carte mère avec sa petite carte sd les esc sont soudés sous la carte mère donc dans ce sens là pour les quatre les quatre de l'avant et dans le sens d'un longueur pour les deux l'arrière et on peut remarquer qu'il ya beaucoup de ports inutilisés sur cet exo plus donc premièrement le port usb le port et susart sur la carte mère il ya également un port pour un sonar sous la carte mère sous l'arrière je sais pas si vous voyez ici là juste en face en bas il ya aussi un port inutilisé usb sur le contrôleur de vol et trois ports de télémétrie voilà donc il ya vraiment beaucoup de potentiel sur cette carte là mais qui n'est pas utilisée on peut juste à la rigueur utiliser le g le usb ainsi que la radio qui est déjà branché mais vous pouvez voir il ya une petite carte derrière ici qui fait le relais entre la carte mère qui arrive là et le récepteur mais cette carte là ne fait rien on peut directement brancher le le récepteur sur la carte mère ça ne poserait aucun souci au passage on peut voir ici qu'il ya le baromètre et l'antenne bluetooth pour contrôler manuellement votre drone il faudra déjà pouvoir brancher dessus votre récepteur à moi que vous vouliez acheter un câble adapté vous pouvez facilement fabriquer le vôtre il vous suffira d'une prise df 13 de trois pins que vous pouvez trouver facilement sur le ventilateur de vieux ordinateurs mais qui seront sous la forme de quatre pins enlever un pin c'est pas compliqué un vous prenez une pince et puis clac d'un fer à souder ainsi que du câble de votre récepteur voici les plans dans l'utilisation future de votre exo plus vous pourriez avoir besoin de le configurer via mission planner et pour ceux ci vous aurez besoin d'un câble usb reliant votre ordinateur avec votre exo plus à moins que vous ayez un module bluetooth sur votre pc et pour faire ça voici les plans pour vérifier votre montage vous pouvez utiliser un oscilloscope en effet une fois branché et appairé le récepteur reçoit les ordres de la radio commande je peux voir le bon fonctionnement de mon cop sur cet oscilloscope vous voyez ici le signal ppm somme reçu par le récepteur je ne vous expliquerai pas comment il fonctionne mais si cela vous intéresse voici un lien tower est une application de contrôle de vol puissante de 3d air elle offre tout ce dont vous avez besoin pour planifier piloter et suivre tout drone compatible pour notre plus grand bonheur l'exo plus est compatible avec cette application pour pouvoir communiquer avec votre exo plus il faut d'abord régler le type de connexion de tower sur le bluetooth pour votre premier vol je vous conseille de configurer la valeur d'altitude par défaut alentour d'un mètre afin de minimiser les dégâts en cas de crash si vous avez eu auparavant des problèmes avec les sound source de votre drone suite à des manipulations exécutez une calibration dense ainsi qu'une calibration des accélérateurs dans tower tout devrait rentrer dans l'ordre toujours dans le but de vous éviter un crash je vous conseille de faire des tests sans les hélices au sol de configurer votre radio commande et d'essayer différents modes de vol si vous avez déjà fait des tests vous avez sans doute remarqué que lorsque vous changez de mode de vol vers un mode manuel alors que votre radio commande est éteinte tous les moteurs s'arrêtent indifféremment de si vous êtes en vol ou pas pensez donc à allumer votre radio commande avant de démarrer le drone et à mettre la manette des gaz en milieu de course de plus le bouton désarmé directement disponible sur l'écran de tower sans protection une simple pression et tout s'arrête soyez donc vigilants à vos gestes pour avoir moins de risque de casser mes potes lors d'un éventuel atterrissage violent je me suis bricolé un coussin avec des bouteilles ainsi que des stabilisateurs en carbone ils ne pèsent pas plus que les pattes d'origine mais sont plus robustes et amortissent mieux pour ce vol de test je vais voler en mode loiter qui est le plus simple des modes de vol je n'ai plus qu'à armer mon drone et c'est parti 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 Si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501